... Bien, mesdames et messieurs, avant de commencer la séance, je voudrais juste saluer la délégation chinoise de Yongcheng qui est là, au fond de la salle. Qui est venue passer 48 heures à Marmande, et avec laquelle nous avons ce matin débattu des projets économiques de notre partenariat. Voilà. Donc je vous propose de les applaudir. Applaudissements Bien, je vous remercie. Je déclare la session ouverte. Il nous faudra un secrétaire de séance. Je regarde le dernier, c'était madame Corrèges, donc. Voilà, merci. Monsieur Patrick Morin, candidat, secrétaire de séance. Alors nous avons des pouvoirs de madame Nicole Carrère-Gardin à madame Sylvie de la Marlière, de monsieur Alain Verdier à monsieur Jean-Christophe d'Alassanta, de madame Lydie Angélie à monsieur Philippe Labardin après son départ, de madame Karine Bretagne à madame Jacqueline Corrèges, de monsieur Patrick Cousineau à madame Laurence Vallée. Ensuite, je soumets à votre approbation le procès verbal du conseil précédent du mardi 24 juin 2014. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter ? Monsieur Serruti ? Un seul mot décisif, c'est dans le dossier urgent, quand il s'agissait de l'adoption de la motion de soutien à l'action de l'AMF sur les conséquences de la baisse massive et des dotations de l'État. Voilà, à propos de mon intervention, on me fait dire taxer le capital, ce ne sont pas le capital, ce sont les actifs financiers, tout simplement, voilà. C'est tout. Alors, c'était, pardon, parce qu'il y a plusieurs dossiers urgents, c'était le... C'était... Quelle page, quelle page ? Quelle page, je n'ai pas de page. Une, deux. Non, c'est la page deux ? Oui, c'est la page deux, oui. Page deux, à quel niveau, donc ? Dossier urgent, adoption d'une motion de soutien à l'action de l'AMF sur les conséquences. D'accord, sur la taxation de... Oui, c'était monté le capital, mais moi, je ne vais pas parler de capital, je vais parler d'actifs financiers, que je défends depuis une vingtaine d'années. D'accord. C'est capital et décisif, mais c'est actifs financiers. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres modifications à apporter ? Bien. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, je voudrais d'abord vous dire un petit mot. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux de Marmande, notre conseil municipal de ce soir est un peu particulier à plusieurs égards. Il s'agit de notre dernier conseil municipal avant une pause estivale qui, pour beaucoup d'entre nous, de la majorité ou de l'opposition, sera méritée. Il clôt une période intense, celle de la campagne municipale et celle, pour notre nouvelle majorité, de l'installation à la tête de la ville de Marmande. Cela nous honore, mais cela aussi nous oblige. Cela nous oblige, comme l'avions évoqué et martelé durant notre campagne, à des obligations de transparence, de bonne gestion et de résultat. Quatre mois de mandature, c'est court, mais c'est aussi très long. Nous aurions pu célébrer, comme d'autres l'ont fait, nos 100 premiers jours de mandat. Je préfère vous dire ce soir un petit mot de nos quatre premiers mois, qui, à en croire les réactions de nos administrés, marquent déjà un changement profond dans la manière d'appréhender la gestion municipale. Nous avons, l'ensemble de l'équipe de la majorité, instauré un nouveau souffle, une nouvelle manière de faire et de gérer notre commune. Redonner la parole aux marmandais et aux marmandaises et laisser libre l'initiative ne sont pas des paroles en l'air et des promesses de campagne. A l'instar du marché nocturne, qui se déroulera cette semaine, jeudi 25, c'est une association qui, sans rien solliciter, a mis en œuvre cette animation qui, je le souhaite, sera couronnée de succès. Pour ce qui concerne la parole redonnée, je me permettrai de vous dire en deux mots, dans quelques instants, puisque c'est l'essence même de notre nouveau pacte citoyen, dont nous débattrons largement ce soir. Notre équipe, nouvelle dans cet exercice, pour la grande majorité, n'a pas à rougir de ce qu'elle fait depuis le 31 mars. L'enjeu était à la prise en main des dossiers et projets du mandat, mais également à appréhender, tout cela en même temps, le fonctionnement de notre administration municipale, que nous sommes sans évangélisme aucun, fiers de conduire aujourd'hui. La fonction publique territoriale est à Marmande dynamique, elle est sérieuse, et elle fait du service aux administrés un leitmotiv de tous les instants, nous le verrons tout à l'heure dans certains dossiers. Nous avons pu, nous, élus, et j'ose espérer les Marmandais également, le constater à l'occasion de l'épisode de l'évacuation du camping de Garroch, le samedi 28 juin. Dans ce type de situation, le service au public prend tout son sens, et je souhaite ce soir rendre hommage à nos agents municipaux et communautaires pour tout ce qu'ils ont apporté aux festivaliers. Tout n'est pas rose, bien évidemment. Notre nouvelle manière de faire et de gérer notre commune passe par une connaissance précise du fonctionnement de nos services et de nos agents. Nous avons lancé plusieurs audits pour mieux connaître ce fonctionnement et ainsi y apporter les optimisations nécessaires. Un audit de la communication, un audit social et organisationnel, sont en cours de finalisation. Nous vous en livrerons toutes les conclusions à l'occasion d'un prochain conseil municipal. Je vous le disais, la transparence est notre seule ligne de communication. L'engagement que nous avons pris auprès des Marmandais et des Marmandaises sera ainsi tenu. Nous avons au cours de ces quatre derniers mois mis en œuvre nos grands projets de mandat. Le projet Centre-Ville-Cœur de Vie et le projet du nouveau pacte citoyen. Ce soir, je vous le disais, nous allons débattre de ce second grand projet municipal, un nouveau pacte citoyen pour notre ville. C'est véritablement une nouvelle dynamique que nous avons lancée et ce, en consultant nos citoyens experts pour le découpage en quartiers de notre ville qui s'est fait en direct. Ainsi, ce sont dix quartiers qui vont voir le jour dès lors que notre conseil municipal l'aura voté ce soir, dix quartiers qui correspondent aux réalités de vie dans la ville et qui chacun éliront celles et ceux qu'ils représenteront dans la commission extra-municipale composée des membres élus de la commission citoyenneté ainsi que trois élus au suffrage des marmandés par quartier. Cette commission proposera au conseil municipal les priorités annuelles pour l'ensemble de la ville. Pour terminer mon propos introductif, je tenais juste à vous dire un mot concernant le classement du quartier de la Gravette comme secteur prioritaire de la politique de la ville. Je regrette que certains aient titré ou aient dit « Marmande classée parmi les villes pauvres ». Je ne souhaite pas que l'on stigmatise ni même que l'on considère que notre ville est pauvre. Elle est riche de sa diversité et la Gravette fait partie intégrante de notre vie marmandaise comme nous sommes allés le dire à leurs habitants vendredi dernier. Elle est riche de sa diversité. Ce quartier va bénéficier de moyens d'action spécifiques qui vont faire du bien à l'ensemble de ce quartier et à ses habitants. La politique de la ville doit être une action ciblée et concertée pour mieux intégrer ce secteur et ses habitants. Prenons-le comme une opportunité et une chance tant pour notre ville que pour ce secteur particulier. Je vous remercie de votre attention. Alors nous avons un premier dossier urgent que vous avez sur table qui concerne le renouvellement du contrat du directeur de la citoyenneté, coordination des services à la population, des services éducation. Par délibération, en date du 29 août 2011, le Conseil municipal a créé le poste de directeur de la citoyenneté, coordination des services à la population et éducation qui a été pourvu à la date du 1er novembre 2011 pour une durée de trois ans. La création d'un pôle citoyenneté, coordination des services à la population et éducation avait été créée afin d'assurer la cohérence de la politique à la population et faire le lien entre la démocratie participative, les conseils générationnels, les conseils de quartier et les conseils d'école. Ce partenariat public associatif renforce les liens entre les générations, les quartiers, les associations et favorise la citoyenneté, l'implication des jeunes générations et l'intergénération. Pour diriger ce pôle, le directeur assure pour le fonctionnement des conseils de quartier et des conseils générationnels, le suivi des demandes exprimées par les administrés, l'organisation d'animation permettant le développement de la cohésion sociale de la diffusion des principes républicains auprès de la population, la direction du service éducation, affaires scolaires, animation d'enfance, restauration scolaire, travaux, hygiène et sécurité dans les écoles. Bien évidemment, avec tous les agents affectés dans son service. Il convient donc de renouveler le contrat du directeur pour une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 2014. Compte tenu des missions confiées et des qualifications demandées, la rémunération sera basée sur un emploi de catégorie A, calculé sur l'indice brut 660 majoré 551, régime indemnitaire pour être habitué sur la base d'un montant annuel de 10 560 euros. Ce poste à temps complet sera créé à compter du 1er novembre 2014 pour une durée de 3 ans. Il sera pourvu par la voie contractuelle selon l'article 3.3.2 de la loi du 26 janvier 1984 et modifiera le tableau des emplois de la ville. Je vous propose donc de renouveler à compter du 1er novembre 2014 le contrat de M. le directeur de la citoyenneté. Alors, je voudrais d'abord dire un petit mot en dehors de ce caractère administratif et formaliste. Vous l'avez bien compris, la priorité de notre mandature sera la citoyenneté et la démocratie participative. Nous avons donc, vous l'avez compris, il s'agit de M. Christophe Hermerdrak, qui est ici présent, qui vous présentera tout à l'heure les dossiers correspondant à la citoyenneté. M. Christophe Hermerdrak, qui a, sous l'ancienne municipalité et sous celle-ci, travaillé pour les Marmandais avec deux directions fondamentalement différentes, puisque les deux majorités sont fondamentalement différentes. Ce que nous lui avons demandé, c'est de mettre en application nos idées, notre programme, et il le fait. Il le fait avec sérieux. Ce n'est pas facile de changer son fusil d'épaule, comme cela a été fait pour lui, c'est-à-dire, pendant trois ans, dire « voilà ce qu'on va faire en citoyenneté », et maintenant, tout d'un coup, dire « voilà ce qu'on va faire en citoyenneté », et ce n'est plus la même chose. Donc, ce n'est pas simple, ce n'est pas une situation simple, mais moi, je trouve qu'il a rempli son travail avec tout le sérieux qu'il convenait, et donc, je vous propose de poursuivre son contrat pour trois années supplémentaires. Voilà ce que j'avais à vous dire. est-ce que vous avez des remarques sur ce point-là ? Est-ce que vous avez des commentaires à faire ? Oui. Monsieur Sillière. Oui, juste un petit mot pour confirmer ce que vous avez dit, monsieur le maire, et dire à tout le bien que je pense au titre d'élu municipal de Christophe Hermandac, mais aussi dans l'aspect professionnel sur le plan éducation, pas seulement citoyenneté. Et je pense que c'est quelqu'un qui a toujours travaillé avec sérieux, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est ce qu'est le service public. Voilà. Donc, c'est vraiment avec plaisir que je vois son contrat renouvelé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Oui, monsieur Séruthi. Oui, je voulais aborder dans le même sens parce qu'on a travaillé ensemble. On a bien travaillé. On va poursuivre. Mais c'est le propre, effectivement, des employés de la fonction publique de mettre en oeuvre les décisions des élus. Je crois qu'il est dans sa mission. Je pense qu'il le fera très bien. Je voudrais faire deux petites remarques sur ce que vous avez dit en préambule, si c'est permis. Oui, bien sûr. Quand vous évoquez la transparence, c'est bien, mais trop d'informations peut tuer l'information. Il faut donner aussi aux gens un peu de sens pour accéder à la compréhension. Je dis ça entre parenthèses. Mais deuxièmement, je souhaite, nous souhaitons tous ici que la campagne électorale, on y mette un terme. C'est terminé pour la campagne électorale. Je vous remercie. C'est vous qui me dites ça, monsieur Séruthi. C'est extraordinaire. Vous avez évoqué la campagne électorale, tout à l'heure, c'est vous qui l'avez évoqué. Oui, mais ce n'était pas sur ce point-là, c'était dans mon discours introductif pour parler des quatre premiers mois après la campagne. Donc c'était normal que je cite le terme quand même. C'est bon ? Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Bien, je vous soumets donc le renouvellement du contrat de M. Christophe Hermer-Drague, du directeur de la citoyenneté, au voie. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Bien, il y a un deuxième dossier urgent qui émane des services financiers. Adhésion de la commune de Marmande à l'Adulacte. Est-ce que Mme Jacquet peut nous donner des petites précisions ? Le micro, s'il vous plaît, Mme Jacquet. L'Adulacte est une association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales. Donc elle en met en place par l'intermédiaire de groupes de travail, des projets informatiques libres répondant aux besoins exprimés par ses adhérents. Avec l'aide de son équipe permanente et de plusieurs collectivités pilotes, l'Adulacte spécifie le champ fonctionnel des projets, fédère les ressources et coordonne les compétences au sein de la communauté qui l'entoure, établit un cahier des charges précis. A l'heure des usages des matérialisés de la mutualisation, plusieurs projets ont vu le jour grâce à l'Adulacte. C'est ainsi que depuis 2013, la mairie de Marmande utilise l'application WebMarché dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics. C'est pourquoi je vous propose d'adhérer à cette association. L'adhésion à l'association est annuelle et la cotisation est calculée en fonction de la population au 1er janvier de l'année concernée. Donc pour l'année 2014, cette cotisation s'élève à 1 750 euros. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier ? Pas de questions ? Nous pouvons le soumettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Troisième et dernier dossier urgent. Attribution de subvention aux associations socio-éducatives pour l'année 2014. Donc c'est un dossier préparé par la direction des finances. C'est juste une liste donc de subventions. Oui, madame de la Marnière. Elle les a passées en commission. Donc je ne sais pas, vous voyez, mais ça a été passé en commission mercredi dernier. Très bien. Donc il y a 150 euros pour la coopérative scolaire de l'école de Baysac-Victor Hugo, pour la coopérative scolaire de l'école maternelle du sang, de l'école élémentaire Edouard-Hériot, de l'école maternelle Edouard-Hériot, de l'école élémentaire Jean Jaurès, de l'école élémentaire Labruni, de l'école maternelle Labruni, pour la DDEN et pour les pupilles 47, 300 euros. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier ? Pas de questions ? Alors, j'ai ouï dire que tout le monde n'avait pas déposé les dossiers, mais il y aura possibilité de les déposer ensuite en cours d'année. De toute façon, c'est une réaction que j'ai entendue quand on a préparé le dossier. Bien, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, nous allons passer au premier dossier avec débat. Le nouveau pacte citoyen. Je vais donc laisser la parole à madame Sylvie Delamarnière. Je vais avoir un peu de mal à l'apprendre parce qu'en fait, Daniel a développé dans son petit discours ce que j'avais prévu. Donc, désolé, s'il n'y a pas trop de coordination, mais on va en faire quand même. Le nouveau pacte citoyen, je vais laisser la parole à Christopher aussi, puisqu'il en est un peu l'auteur avec nous. et le démarrage s'est donc passé à partir du conseil municipal après la campagne électorale, on va en reparler un petit peu. Ça s'est passé à partir du conseil municipal du 27 mai 2014. On a fixé les grandes orientations. Voilà. Après, je laisse la parole à Christopher qui va développer ça demain de maître. Donc, oui, on vous a mis juste un petit rappel des étapes qu'on avait présentées lors du conseil municipal. On va dire que la collectivité s'était engagée dans certaines étapes. Juste ici, elles ont été suivies avec différentes rencontres et notamment la rencontre dont parlait monsieur le maire avec les conseillers de quartier et les personnes intéressées par le nouveau pacte citoyen qui a permis un découpage des quartiers. et c'était ce sur quoi en fait c'était l'étape qui suivait la première présentation. Donc, c'est une réunion qui a été particulièrement interactive avec les différents représentants des quartiers où chacun a pu donner un avis sur le découpage. qui par rapport à un bassin de vie particulier qui par rapport à une histoire également. Donc, les frontières ont été tracées en direct et restait alors surtout la question du rattachement un peu de la gravette à un conseil de quartier un peu plus large ou spécifiquement comme entité et comme territoire référence. Donc, M. le maire a rencontré comme il s'était engagé les habitants de la gravette le 17 juillet pour un échange là aussi qui a été assez riche. Je repasse ce qu'on vous avait présenté pour arriver directement sur le découpage des quartiers. L'échange, ce qui en est ressorti c'est qu'il existe un découpage comme M. le maire a parlé tout à l'heure sur la politique de la ville. Ce découpage est en vert assez on va dire fluo comme ça vert pomme, vert granny smith au milieu. Voilà. Donc, l'échange avec les habitants était sur est-ce qu'on se raccroche au Béda qui est en marron qui est un peu plus large puisque la gravette faisait partie de ce territoire ou est-ce que vous souhaitez faire partie de ce territoire un peu plus large qui est repéré par la politique de la ville. Donc, la réponse a été on va dire assez claire et précise. Les personnes présentes il y avait environ une trentaine de personnes qui étaient présentes ont souhaité se servir un peu à l'impulsion qui allait être donnée sur ce territoire pour bénéficier de cet élan. il y aura comme le veut aussi la politique de la ville un conseil citoyen ça, ça dépend de la politique de la ville et il y aura également un conseil de quartier sur ce territoire. voilà. Donc c'est on va dire la dernière évolution par rapport à la réunion qui a vu lieu avec les représentants des conseils de quartier. Donc on est passé de sept quartiers à dix avec encore une fois des redécoupages sur soit des limites historiques ou des on va dire des limites aussi créées par l'homme puisqu'on va avoir un morceau de la rocade aussi qui découpe Madeleine, Bouillaz et puis Dispan. Donc l'idée c'est de continuer à faire vivre ces espaces alors sur de nouveaux fondements puisque des élections auront lieu donc la prochaine étape maintenant après validation de ce découpage c'est de mettre en place les conditions d'une élection avec une architecture une double architecture c'est à dire avec des représentants élus donc des gens se porteront candidats pour représenter et être représentants de quartiers donc sur ces dix quartiers là trois par approximativement trois c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a vu c'était la après la bonne la bonne échelle trois personnes par par quartier et tout l'aspect de volontariat les gens qui sont déjà investis dans le système et qui souhaitent l'être il n'y aura pas de changement particulier s'ils souhaitent pouvoir continuer à mener cette action ils pourront le faire donc les mois qui viennent vont servir à cette campagne d'information qui va être lancée prochainement sur sur cette démarche de démocratie participative à la rentrée on fera un recueil des candidatures puis une on va dire une communication cette fois-ci sur qui souhaite représenter son quartier et à l'automne une voilà des élections seront organisées alors reste encore un peu à finaliser ces élections sur le non pas sur le mode de fonctionnement puisqu'il vous avait été présenté la dernière fois je peux vous le remettre si vous le souhaitez voilà donc il s'agira d'un scrutin d'un seul tour union numinale à la majorité simple pour être éligible ou pour voter il qui viendra d'avoir 18 ans de résider à Marmande donc soit on est inscrit sur la liste électorale soit on justifie de son domicile le mandat durera deux ans et donc chaque année au mois de novembre auront lieu les assises de la citoyenneté afin de faire un point sur l'avancée de ce secteur d'activité voilà grosso modo les étapes qui avaient été présentées lors du premier conseil municipal en mai elles ont été jusqu'ici suivies et maintenant c'est plus largement qu'il va falloir communiquer merci monsieur Merdrak donc nous avons franchi cette première étape cette première étape qui était la sectorisation de la commune avec l'aval du plus grand nombre donc c'est vrai que monsieur Merdrak vous l'a dit Sylvie vous l'a dit cette réunion où nous avons sectorisé la commune a été particulièrement riche et a été très interactive c'est à dire que c'est la population en direct qui a la réflexion évoluant directement a choisi sur le tableau la sectorisation de son quartier on était parti d'un schéma un peu différent et on aboutit maintenant à quelque chose qui correspond globalement à des bassins de vie au sein de la commune et c'est vrai que je trouve que finalement c'est relativement logique est-ce que vous avez des questions sur cette carte et sur l'organisation générale de la citoyenneté comme nous allons la mettre en application d'ici la fin de l'été est-ce que quelqu'un veut s'exprimer oui monsieur le maire chers collègues nous aurions eu quelques remarques sur cette carte que nous découvrons aujourd'hui puisque dans la note il y avait écrit CF carte mais je n'ai pas été fichu de la trouver je comprends bien qu'il y a la concertation à continuer après l'établissement du dossier et ça c'est un problème de calendrier qui vous appartient mais je n'oublie pas et ça a été rappelé que dans le conseil municipal du 27 mai 2014 vous avez très clairement en parlant à madame borderie mais à nous tous que vous ne souhaitiez pas débattre de la citoyenneté avec nous mais bien avec la population ce qui est normal avec la population nous pensions que c'était aussi normal avec nous mais vous êtes le chef donc on écoute vos propos c'était dans un cadre très strict très précis où on me reprochait de faire trop de citoyenneté et de ne pas l'avoir passé d'abord en commission et effectivement je crois que le cadrage initial celui-ci tout au moins c'est pas en commission qu'il faut le faire c'est véritablement avec la population parce que vous voyez je crois véritablement qu'il faut que nous soyons dans un état d'esprit différent il faut arrêter de penser pour les autres lorsque nous avons eu cette réunion Saint-Lenrienne-Bounin c'est vrai qu'au fil de la discussion moi j'aurais préféré que clairement que le quartier de la Gravette soit relié au quartier du Bédat tout le monde tout le monde voit qu'on peut s'en servir pour une éventuelle discrimination chacun est capable de faire cette analyse et au fil de la discussion je me suis rendu compte que ça c'est notre état d'esprit c'est notre manière de réfléchir ou de réagir mais c'est peut-être pas celle des habitants c'est pour ça que j'ai tenu à aller les rencontrer et c'est pour ça que il y a quand même eu une trentaine de personnes du quartier qui se sont déplacées avec lesquelles nous avons clairement discuté nous avons mis carte sur table nous avons tout abordé il n'y a pas eu de tabou dans cette discussion et clairement les personnes de ce quartier préfèrent aujourd'hui étant donné la forme de rejet qui est organisée contre eux préfèrent s'organiser seul préfèrent évoluer et moi je leur ai dit donnez une leçon en rarement organisez-vous avancez ayez des résultats et vous donnerez des leçons et c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir attendu cette réunion de la gravette effectivement avant de prendre ce genre de décision parce que il faut véritablement cesser d'avoir des réactions bien pensantes et surtout de penser pour les autres il y a des évidences de terrain ces évidences de terrain nous ont conduit à cette réflexion là avec la population moi je suis vraiment très heureux de ce débat madame Calzavar oui moi je crois qu'ils ont réellement affirmé une véritable identité une véritable appartenance à un quartier et ils l'ont défendu c'était une identité forte qui était associée à la gravette au quartier oui tout à fait il y a il y a des images véhiculées dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas et pour les côtoyer souvent effectivement il y a des choses à améliorer surtout de notre point de vue est-ce qu'il y a d'autres oui monsieur Ceretti on va voter là dessus oui on se prononce au terme du débat oui bien sûr qu'on va voter donc moi je m'abstiendrai je vais dire pourquoi sur la question que vous évoquez je pense que c'est une erreur de fond de définir ce quartier comme ça qui apparaît comme discriminé la fonction des élus c'est de contribuer au rayonnement du vivre ensemble pour ma part j'animais un conseil de quartier de l'autre côté de la ville c'est ce qu'on s'est attaché à faire alors ça ne résout pas tout mais donc je pense que ce n'est pas une bonne chose puisqu'on a vu un réunion public quand on a demandé à un quartier est-ce que vous voulez être avec la gravette non l'autre non personne ne voulait être avec la gravette alors la fonction des élus c'est précisément de contribuer au vivre ensemble donc il faut faire un effort pour que tout le monde ce n'est pas tellement la gravette qui pose problème c'est le regard des autres et donc il faut vivre travailler pour vivre ensemble il faut travailler ensemble voilà ça c'est la première remarque donc pourquoi je m'abstiendrai après ça c'est vous qui choisissez bon c'est votre choix j'ai toujours dit même quand on était à la majorité il y a des choix chacun les fait la deuxième chose je ne vois pas je ne vois pas la fonction sur le terrain des élus en tant qu'animateurs des conseils de quartier parce que la démocratie participative ça ne se décrète pas ça se construit il faut favoriser les gens ne participent pas forcément vous parliez de la réunion de Bounin il y a des gens qui sont venus me parler après ils n'ont pas osé s'exprimer quand il y a énormément de monde quand il y a 50 ou 60 personnes ils n'osent pas s'exprimer donc quand vous êtes élus sur le terrain dans les conseils de quartier il y a moins de monde c'est un moyen de les associer de faire monter la prise de participation à l'intérêt voilà ça c'est c'est ce que je trouve qui manque dans cette démarche voilà cela dit c'est un choix que vous faites voilà ma réflexion pourquoi je m'abstiendrai et je jouerai mon rôle d'élu je ne le conteste absolument pas je voudrais simplement vous apporter quelques précisions puisque manifestement vous n'avez pas saisi encore la différence entre le conseil et les élus de quartier il y aura donc cette double architecture avec des élus de la population qui n'auront en fait que très peu de rôle de terrain ils auront surtout un rôle de lien entre le conseil de quartier et la commission extra-municipale de la citoyenneté un rôle de relais d'informations de remontée d'informations et ensuite un rôle de globalisation de la réflexion au niveau de la commission extra-municipale de la citoyenneté c'est à dire que chaque association chaque conseil de quartier s'occupera de son quartier et ce sont les élus les trois élus de chaque quartier qui ensemble dans la commission extra-municipale pardon non non mais tout à l'heure vous m'avez dit vous ne voyez pas l'action sur le terrain des élus ah des élus municipaux pardon pardon ah mais il y aura un élu un élu référent pour chaque quartier ah non mais ça là ce soir on vote sur le schéma sur la carte après il y a bien évidemment toute une organisation que nous mettrons en place avec des élus référents pour chaque quartier avec les trois élus citoyens qui feront le lien avec entre donc le conseil de quartier et la commission extra-municipale et il y aura chaque année les états généraux de la citoyenneté pour dégager les grandes priorités de réflexion et d'action sur le terrain pour les conseils de quartier voilà est-ce qu'il y a d'autres oui monsieur cidière oui je découvre la carte aussi donc j'aurais besoin d'une petite précision par rapport au quartier Garig-Carpet-Cramat donc il y a un petit morceau qui est de l'autre côté de la voie ferrée qui est passé qui est passé donc dans ce quartier qui était avec Tréco-Bonne c'est bien ça oui parce que Cramat ça couvre en fait plus loin donc je ne sais pas au niveau de l'appellation est-ce que c'est figé ou est-ce qu'il y aura des changements de nom de quartier alors cette petite pointe de l'autre côté de la voie ferrée on m'en parle depuis que je parle de ce dossier il n'y a pas grand monde et ce sont des gens qui se sentent véritablement historiquement reliés à Garig ils se sentent vraiment reliés à Garig historiquement donc ça doit dater d'avant la voie ferrée donc on va les garder quand même à Garig voilà est-ce qu'il y a d'autres questions pas d'autres questions mais écoutez je vais soumettre aux voix cette nouvelle carte de la citoyenneté qui est contre qui s'abstient 6 abstentions je vous remercie alors le dossier numéro 2 la saison culturelle 1er sommet 2014-2015 je laisse la parole à madame Laurence Vallée chers collègues bonsoir je voudrais en préambule vous dire un mot sur la présentation de la saison 2014-2015 cette dernière vous sera donc monsieur Philippe Girard qui est notre directeur des services culturels vous donnera ensuite tout un panel beaucoup plus détaillé en ce qui concerne une nouveauté sur la présentation c'est que cette présentation cette année est semestrielle alors pourquoi ? effectivement elle est établie donc d'ici la fin de l'année 2014 dans la continuité de ce qui a été budgété 2014 et dans la continuité de la programmation antérieure cependant avec quelques ajustements présentation semestrielle pourquoi ? parce que cela nous permettra en 2015 d'abord de pouvoir apporter une couleur un peu différente et de nouveauté ensuite nous souhaitons également communiquer de façon différente et de façon plus régulière avec la réalisation d'une plaquette semestrielle alors qu'avant c'était une plaquette annuelle et donc optimiser tous les supports numériques qui existent donc à la fois le site internet de la mairie mais aussi les sites des différents partenaires donc l'office de tourisme et pour avoir une dimension communautaire plus affirmée présentation semestrielle pourquoi également ? parce que vous savez que cette année c'est une année de transition donc dans un contexte particulier parce que nous avons le comédia donc notre théâtre qui est en travaux il était prévu à l'origine qui rouvre donc au mois de mars 2015 mais lorsque nous avons repris le dossier nous avons vu qu'il fallait également refaire intégralement donc les travaux de toiture du comédia ce qui n'était pas prévu à l'origine à l'origine il était simplement budgété 15 000 euros de balayage de toiture donc là il y a des travaux beaucoup plus conséquents donc nous devons décaler l'acquisition donc du matériel entre autres de fauteuil c'est un budget très important dans un théâtre donc en priorité refaire la toiture le gros oeuvre et ensuite décaler donc les acquisitions des fauteuils donc la date d'origine mars 2015 ne pourra pas être tenue nous ferons tout notre possible pour que le comédia réouvre avant l'été 2015 quelques ajustements par rapport on va dire à la programmation qui était faite et qui était donc proposée la première va porter sur le spectacle de fin d'année chaque année depuis quelques années il y a un spectacle plutôt de début d'année puisqu'il est le mois de janvier qui est offert donc au Marmandé donc on a voulu donner une connotation un peu plus festive à cet événement donc dans le cadre aussi d'associations qui vont intervenir et ce que nous souhaitons c'est pouvoir accueillir aussi plus de Marmandé parce que ce spectacle avait un tel succès qu'il fallait vite c'était la course aux places et laisser de côté donc une partie des Marmandés qui auraient souhaité donc y participer donc on va un petit peu modifier donc au mois de janvier on vous proposera donc un spectacle de début d'année plus festif autre ajustement aussi qu'on peut relever c'est par rapport donc au festival de jazz donc c'est un festival récent qui a trois ans d'antériorité ce qu'il est prévu cette année il est prévu donc quatre concerts au petit théâtre donc le festival se déroulera le 6, 7, 8 novembre et le 9 donc sur la commune de Fourque et donc ce que nous souhaitons c'est nous ne remettons non en question la qualité de la programmation des années antérieures ce que nous souhaitons c'est une réflexion approfondie autour de nouveaux axes la recherche d'un concept général plus homogène et rassembleur et de lignes directrices plus fédératrices autour toujours de notre territoire et de ses richesses grâce à ces ajustements il nous est possible de financer d'autres manifestations entre autres une qui nous a paru vraiment prioritaire et pour laquelle il n'y avait pas d'enveloppe budgétaire sur 2014 et qui est donc une action d'envergure qui doit durer sur plusieurs années qui va commencer en 2014 qui est le centenaire de la première guerre mondiale je laisse la parole donc à Philippe Girard notre directeur pour une présentation plus détaillée merci donc quelques petits rappels je vais continuer l'exposé de madame Vallée c'est vrai que dans le choix des éléments de la programmation il y a une volonté de maintenir la diversité des programmations l'ouverture à tous les publics une chose à laquelle nous tenons particulièrement c'est le maintien d'une action forte en direction des scolaires qu'il s'agisse des petits primaires ou collèges ou lycées une politique tarifaire toujours adaptée avec des tarifs réduits pour les jeunes les personnes âgées les personnes bénéficiant des minimas sociaux et des partenariats forts avec les acteurs locaux que ces acteurs soient des associations qui programment tout au long de l'année ou des structures qui participent aux différents spectacles et donc les premières propositions donc effectivement il s'agit bien de premières propositions sur un premier semestre on va commencer avec les incontournables c'est à dire le partenariat que nous avons avec l'association Rosemonde depuis plusieurs années sur l'artigue et avant effectivement nous aurons le lancement de la saison de la première partie de saison le vendredi 19 septembre au petit théâtre avec une quadruple volonté c'est une rencontre avec l'ensemble des acteurs culturels de la ville la présentation de la plaquette semestrielle et des outils participatifs de communication une réelle convivialité et un espace festif parce que c'est quand même très important de se retrouver dans ces conditions là donc je vous le disais deux spectacles comme chaque début d'année deux spectacles de nos amis de Rosemonde dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec eux mis en place depuis six ans maintenant alors comment on fait ça pour le mettre en route le diaporama F5 ce sera plus lisible ce sera plus grand voilà c'est beaucoup mieux d'accord c'est mieux d'accord donc les incontournables alors je parle de ce partenariat où on a fait le pari avec l'association Rosemonde de faire des programmations le lundi soir ce qui n'était pas gagné du tout au départ il s'avère qu'il y a un public pour ce jour et que régulièrement nous avons entre 2 et 400 personnes parce que l'association Rosemonde a un vrai public et que les marmandais aiment ce genre de spectacle de cabaret donc premier rendez-vous le lundi 29 septembre donc encore à l'espace expo avec une pièce de Sébastien Bonnet et Régis Van Oute qui s'appelle l'aristo du coeur et deuxième rendez-vous le 3 novembre avec toujours à l'espace expo une séance qui s'appelle Kitschou Double mise en scène de Xavier Vuitton et une comédie de Josiane Conant donc je ne vous dis pas le pitch parce que vous aurez l'occasion de le découvrir et ça sera dans la plaquette vous voyez l'affiche c'est un spectacle de Rosemonde nous aurons ensuite le 6, 7, 8 novembre au Petit Théâtre cette année puisque la réalisation du festival de jazz l'an dernier à l'espace expo ne correspondait pas à la réalité du public et les organisateurs ont souhaité faire cette année le festival de jazz de Marmande au Petit Théâtre en attendant la réouverture du Comédia donc un festival réduit dans le temps puisque au lieu de 8 manifestations l'année dernière il y aura 4 jours et 4 concerts les concerts auront lieu au Petit Théâtre Coluche vendredi et samedi 7 et 8 novembre le 9 novembre le festival se déplace à Fourques et dans le cadre de ce festival nous célébrerons le bicentenaire de la naissance d'Adolf Sachs je ne vous fais pas l'injure de vous expliquer à l'origine de quel instrument il est il faut savoir qu'il y aura un certain nombre d'actions pédagogiques notamment dans les écoles alors sur la programmation que j'ai reçue cet après-midi quand même donc c'était un peu c'était un peu tardif donc nous aurons vendredi alors jeudi 7 une action en partenariat avec le cinéma le Plaza autour des vacances de M. Sachs et une conférence avec le Conservatoire de Marmande le vendredi 7 novembre donc là vous ne l'avez pas nous aurons au Petit Théâtre à 20h30 Didier Malherbe et Éric Lerreur-Duo à 20h30 et à 21h45 Sylvain Luc Éric Séva et Lionel Suarez Pierre-François Dufour dans un quator donc ça c'est le programme du vendredi le samedi au Petit Théâtre Toujours à 20h30 nous aurons René Lacaille donc c'est du chant accordéon basse percussion saxophone bien évidemment clarinette et flûte voilà donc là vous avez le programme du festival de jazz et le logo qui apparaîtra là aussi qui est tout neuf qui apparaîtra dans la plaquette et sur les affiches nous aurons le 14 novembre à l'église Notre-Dame le premier concert de la saison des symphonistes d'Aquitaine sous la direction de Philippe Mestre trois pièces la symphonie numéro 29 et la concertante pour violon alto et orchestre de Mozart et le concertant en ré majeur de Haydn le tout avec trois solistes que vous connaissez si vous fréquentez les concerts organisés par les symphonies c'est à dire Renaud Largilier au violon Stéphane Rougi à l'alto et Pierre-François Dufour violoncelle ensuite le 29 novembre au Petit Théâtre un match d'impro donc là je n'insiste pas parce qu'on ne sait pas encore sur quel contre qui contre qui ils vont jouer le 2 décembre l'espace expo le théâtre au job qui cette année jouera le songe d'une nuit d'été donc le théâtre au job c'est une une grande histoire d'amour avec les Marmandais depuis plus de 25 ans et une bonne partie des productions de cette compagnie sont passées à Marmand et toujours avec une salle pleine et un succès un succès vraiment de plaisir et d'estime que l'on retrouve à chaque fois je parlais des spectacles scolaires donc cette année la compagnie Prométhée en compagnonnage travaillera avec les lycées et les collèges dans le cadre de 6 ateliers autour des 7 contre-thèbes donc 7 contre-thèbes que vous avez pu voir lors du lancement de la dernière saison culturelle et qui là sera travaillée et jouée à 6 reprises dans les établissements les spectacles de Noël puisque chaque année nous avons un spectacle enfin des spectacles qui sont offerts aux enfants des écoles maternelles primaires de la commune donc nous aurons un premier spectacle pour les écoles primaires c'est l'abbé Cédaire de Boris Vian par le groupe Debout sur les Zing donc musique festive et c'est un spectacle qui tourne un peu dans toute la France et qui est de grande qualité et la compagnie Mutine dans une pièce qui s'appelle La Grosse Colère c'est le spectacle c'est la compagnie pardon qui a travaillé notamment avec l'école Labruni l'année dernière avec trois classes de l'école Labruni donc ils savent faire et c'est un spectacle là pour les petits c'est à dire une grande section CP voilà le programme scolaire alors en sachant qu'il y a d'autres propositions qui vont arriver notamment suite à la semaine que je viens de passer en Avignon mais je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler après samedi 10 janvier Laurence Vallée en a parlé donc effectivement pour entrer dans la nouvelle année un nouveau type de manifestation festif et convivial le but c'est de partager des émotions des surprises et puis de lier la danse le rire et l'animation donc avec le groupe OBSA de Eli donc c'est musique festive cigane il y a une quinzaine de musiciens alors l'histoire est assez belle parce que c'est des jeunes qui ont commencé dans le cadre d'un projet étudiant d'IUT et puis ça a marché et maintenant ils tournent à peu près partout en France voire à l'étranger si vous souhaitez les voir je vous informe qu'ils passeront vendredi à Tonins dans le cadre des manifestations organisées ce week-end juste après le Tour de France et la petite Emeline Ravelot donc qui est elle aussi chanteuse donc plus spécialisée dans un répertoire des années 50-60-70 avec une voix assez magnifique elle si les petits cochons ne la mangent pas on a quelqu'un qui va grandir et bien grandir voilà où nous en sommes alors il y aura encore d'autres propositions qui vous seront dévoilées dès la rentrée pourquoi on n'en parle pas pour le moment d'abord parce qu'on ne les a pas évoquées encore en commission et puis qu'il y a des choses qui sont toutes fraîches puisque ça date de la semaine dernière ou il y a quelques jours et qu'il faut un peu le temps de la maturation voilà monsieur le maire madame l'adjointe les propositions pour le premier semestre bien je vous remercie alors vous remarquerez donc qu'il nous faudra aussi voter sur les tarifs qui sont entre la gratuité 3, 5 et 10 euros donc il y en aura pour tous les goûts et véritablement moi j'ai vu comme d'autres ici le groupe OBSAD et ELI qui sera programmé donc début janvier je vous assure venez à ce spectacle parce que vous aurez du mal à rester assis monsieur Girard j'ai juste oublié une chose c'est qu'il y a un très léger décalage entre la présentation que j'ai faite et le tableau qui est joint ce n'est pas un oubli c'est une discrétion volontaire pour le moment quant au spectacle avec Michel Galabru j'attends de voir comment les choses évoluent donc c'est prévu c'est prévu effectivement il y a plusieurs paris celui de faire une programmation semestrielle alors que dans les autres villes c'est vrai que ce sont des programmations annuelles donc ça veut dire deux plaquettes culturelles il y a également le fait que les Marmandés avaient l'habitude de prendre la plaquette culturelle dans son ensemble et de faire des choix même si nos tarifs sont très attractifs et je me réjouis vraiment que les tarifs soient toujours aussi attractifs qu'ils étaient précédemment il va falloir à un moment donné parce que dans ces familles-là on avait constaté que lorsqu'ils feuilletaient la plaquette culturelle et bien ils avaient un budget et qu'ils faisaient des choix voilà pour les associations est-ce que ça posera pas un problème non plus puisque par exemple la compagnie Prométhée est donc subventionnée par la DRAC donc on avait aussi l'habitude de programmer des spectacles annuels et enfin pour le spectacle de fin d'année et bien effectivement voyons puisque nous on avait pris l'option de donner des têtes d'affiches il est vrai que c'était rempli extrêmement rapidement les premières années il y avait une ouverture même sur les communes avoisinantes et il s'est avéré bien que devant le succès de ce qui était proposé on ne pouvait plus ouvrir aux autres communes aux alentours donc voyons aussi effectivement j'ai retenu des termes comme festif dansant etc ce que je ne sais pas c'est comment on va ouvrir peut-être à plus de population puisque le parc expo accueille 1200 personnes environ et donc il va falloir revoir la configuration voilà néanmoins bien sûr on est tout à fait favorable à ce qu'on a entendu puisque nous nous réjouissons aussi de voir que les compagnies avec lesquelles nous avons travaillé pendant de nombreuses années bien gardent leur place au sein de cette programmation culturelle juste une petite réponse à Anne Mailleux sur la plaquette culturelle effectivement il y avait une plaquette annuelle qui était un bel objet mais en matière de diffusion je me permets quand même de remarquer que par rapport au budget que ça représentait qui était relativement conséquent il y a encore des cartons entiers avec des plaquettes au service communication et d'autre part donc ce que nous voulons c'est justement être un peu plus dans le mouvement dans l'action ceci d'autant plus cette année où on n'a pas pris d'engagement annuel pour pouvoir justement appliquer un peu une couleur personnelle sur la programmation 2015 ensuite sur l'accueil donc des marmandés 1200 personnes ça dépend si c'est un public qui sera assis debout donc on est en train d'étudier la question parce que justement avec ce côté festif on est en train de voir justement si on ne peut pas augmenter la jauge d'accueil avec une partie donc du public debout donc on est en train de réfléchir à tout ça il n'y a pas de soucis mais bon le changement c'est aussi ça merci madame valia monsieur Cerruti je vais saisir cette opportunité le changement d'abord est-ce que vous allez procéder différemment pour élaborer le programme semestriel est-ce que vous allez au nom de la citoyenneté associer les acteurs en amont plutôt que de leur présenter le résultat des réflexions des élus mais plus globalement le mouvement dans l'action vous avez parlé tout à l'heure du centenaire de la première guerre moi je pense que dans une démarche très culturelle et pacifiste également il serait bien de marquer l'événement de l'assassinat de Jean Jaurès le 31 juillet c'est en 2014 c'est le centenaire c'était en 1914 au Café du Croissant par un dénommé Violin c'est comme ça qu'il s'appelait Violin ? ou Vilain il y a pas mal de pièces de théâtre en fait il y a tout un tas de programmations qui existent autour parce que de Jaurès Jaurès menait le combat contre la guerre précisément et c'est important au plan culturel au plan pédagogique sans doute peut-être d'y réfléchir on peut puisque vous reconfigurez la démarche moi je vous propose d'intégrer éventuellement avec le cinéma peut-être avec place cinéma il peut y avoir des choses de ce type il me semble ça serait très apprécié voilà ensuite sur la tarification moi je suis toujours l'adepte depuis très très longtemps alors il y a les tarifications en fonction je suis sur moi je suis pour qu'on étudie sur le quotient familial voilà en règle générale parce que le quotient familial c'est la réalité objective parce qu'au niveau des revenus vous savez pas toujours voilà mais cela dit c'est un handicap puisque ça demande du travail et du personnel bon c'est aussi un obstacle mais c'est une réflexion voilà mais l'essentiel étant quand même Jaurès si je peux apporter juste quelques éléments de réponse concernant le centenaire donc il y a un comité de pilotage tout à fait qui va être mis en place pour pouvoir l'aborder de façon transversale alors à la fois par le théâtre à la fois par le cinéma donc on est en train de travailler là-dessus je me permets quand même de relever que rien n'avait été budgété en 2014 dessus donc j'entends bien votre souhait sur Jean Jaurès mais d'abord traitons le centenaire de la guerre de la guerre 14-18 ensuite sur la tarification au quotient familial ça me semble un peu compliqué de mettre en place pour quelqu'un qui veut venir un soir donc assister à un spectacle d'autant plus que les tarifs sont quand même particulièrement accessibles Merci Oui juste une autre réponse sur une de vos questions qui effectivement est judiciaire c'est la participation des citoyens à l'établissement donc de cette programmation culturelle on n'en a pas encore parlé entre nous moi il y a un domaine auquel je tiens vous le savez c'est celui du numérique et au travers du plan numérique qui va être développé sur le territoire il sera possible de faire des programmations culturelles en fonction des goûts et ensuite de faire des jugements en temps réel donc il y aura une interactivité entre la population et le secteur culturel qui pourra être extrêmement forte ça ça commence à se voir dans certains territoires et je souhaite que nous une fois que les outils seront en place que nous nous inscrivions dans cette démarche là donc ça sera beaucoup plus rapide beaucoup plus fort et beaucoup plus simple en fait avec le numérique de faire de la citoyenneté culturelle en quelque sorte voilà oui pour madame Vallée je veux dire simplement que pour jean Jaurès c'est partie intégrante de la première guerre mondiale puisque justement il a été assassiné pour le combat contre la guerre et la guerre a été déclarée juste après l'assassinat de l'archiduc d'Autriche aussi et nous n'allons pas célébrer son centenaire voilà il y a beaucoup de gens je suis désolé on peut en faire des centenaires bien est-ce que oui monsieur oui j'insiste sur Jaurès je ne suis pas d'accord sur le parallèle avec l'archiduc Jaurès est mort de mémoire le 31 juillet la guerre a éclaté le 2 août c'était un combat c'était un combat contre la guerre et il a été abattu pour ça je ne pense pas que l'archiduc ait été abattu pour la déclencher et il n'était pas non plus dans une démarche anti-guerre de mémoire je ne suis pas un grand historien Jaurès c'est vrai qu'il est très lié pourquoi il n'y avait pas de budget écoutez je ne vais pas le reprocher d'avoir été démocratique nous ne savions pas le résultat des élections et on ne peut pas imposer une manifestation à quelqu'un qui ne pourrait ne pas aller apprécier maintenant je pense que Jean Jaurès au-delà de son engagement strictement politique est quand même relativement universel et transversal me semble-t-il quand je regarde des positions depuis une dizaine d'années de l'ensemble de nos responsables politiques quels qu'ils soient donc bon voilà c'est une proposition après je comprends que c'est vrai que comme ça n'avait pas été démarré c'est un peu court mais il ne faut pas passer 2014 quand même si ça vous intéresse parce qu'après c'est plus un centenaire bien soyez quand même sérieux je pense que les réservations du petit théâtre aux alentours des élections nous ont montré quand même que vous aviez une certaine confiance par rapport aux élections et que si vous aviez pensé vraiment faire certaines choses vous les auriez inscrites au budget est-ce qu'il y a d'autres remarques s'il vous plaît ? pas d'autres remarques pas d'autres réactions ? bien nous allons donc passer cette programmation culturelle aux voix qui est contre ? qui s'abstient ? une abstention ? je vous remercie dossier numéro 3 encore un dossier pour Laurence Vallée puisqu'il s'agit du bilan du GAROROC madame Vallée alors un petit mot sur GAROROC avant de vous faire la présentation du bilan financier c'est-à-dire de l'ensemble des moyens humains techniques financiers qui ont été mises à disposition de ce festival par notre collectivité je voudrais juste dire un petit mot sur l'édition de cette année donc tout d'abord que ça a été une grande réussite pour l'organisation Amer Power qui est présente ici et à laquelle je vais donner la parole donc une grande réussite de Amer Power et de l'ensemble de ses partenaires avec un nombre de places vendues qui n'avaient jamais été atteint ce jour donc bravo à vous et un petit mot aussi sur le fait que c'était une édition particulière avec des conditions climatiques qui ont entraîné l'annulation comme tout le monde le sait donc des manifestations le samedi soir donc à ce sujet comme l'a dit monsieur le maire juste je voulais juste saluer l'ensemble des agents mais également tous ceux qui ont œuvré dans l'évacuation donc ceux-ci avec professionnalisme et solidarité je voulais le signaler donc tous les services tous les corps la Croix-Rouge le SDIS la gendarmerie MR Poher bien évidemment l'ensemble des bénévoles les agents de la commune et de VGA et un petit mot également aux festivaliers qui ont été particulièrement compréhensifs vu donc la nouvelle pour eux qui était catastrophique pour les trois quarts des jeunes parce que ça fait des mois qu'ils réservent cette date qu'ils s'organisent et donc ils ont été coopératifs et ils sont à la fois lors des évacuations ça s'est très bien passé et le retour également et un dernier mot pour les commerçants de la ville de Marmande parce que les commerçants de la ville de Marmande quand on a vu l'évolution on les a contactés par la police municipale en leur disant faites le maximum pour accueillir ces jeunes qui vont sortir du site et pour on ne sait pas trop combien de temps donc ils ont été très bien accueillis tout s'est très bien passé dans la ville je voulais quand même le souligner donc je vais passer la parole au président d'Amerpower qui est là donc monsieur Eric Vandezan de Lucas ainsi que Christine Dubouille qui vont nous faire une présentation du festival de cette manifestation de la ville je vais vous installer ici si vous voulez un micro bonjour merci de nous accueillir donc on a préparé un petit film on va commencer directement je vous donne les chiffres après donc effectivement 65 000 festivaliers bon pour un festival de musique il n'était pas c'est pas trop trop sonore donc on fera mieux la prochaine fois mais on ne vous fera pas concurrence non non mais c'est très bien excusez donc Ludwig Larbaudi qui est le fondateur du festival et le président de la SAS Margaux avec qui on co-produit aujourd'hui le festival on a fait Christine qui est membre du conseil d'administration qui est aussi venue donc 65 000 festivaliers 23 000 vendredi 23 000 dimanche et on a compté les réservations 19 000 pour le samedi donc voilà comment on a on a choisi ce chiffre là parce qu'effectivement on est dans une configuration un peu particulière vous donnez donc bon pour nous c'est une c'est une belle édition en termes de fréquentation en termes d'organisation et je passe la journée du samedi qui fait partie d'un des éléments de l'organisation mais on affirme la place l'intérêt de ce festival l'intérêt de ce festival sur un site qui est remarquable c'est à dire qui est un site à deux voix ou à deux pieds ou à deux mains le site de la Fiole et le site des 4 maths et l'intérêt pour les organisateurs que nous sommes de ce site c'est effectivement d'avoir de profiter de ces deux sites et de pouvoir organiser un camping de qualité et un festival de qualité et effectivement aujourd'hui donc cette année on avait 80% de réservations de trois jours donc de gens qui sont venus pour trois jours pour la petite histoire quand on évacue le camping on a l'impression de perdre beaucoup de festivaliers en fait on n'a pas perdu beaucoup de festivaliers on a des festivaliers locaux qui viennent aussi au camping et qui viennent aussi profiter de ce festival de cette manière là donc voilà on est dans une logique aujourd'hui d'installation de ce festival donc quelques chiffres que je peux vous donner on a une très forte augmentation de la fréquentation de notre site web donc plus 70% ça représente un peu plus de 600 000 connexions donc ce qui montre quand même l'importance du festival voilà au niveau des abonnés Facebook pareil plus 75% pour 75% pareil sur Twitter Instagram donc effectivement sur les réseaux sociaux on est sur une explosion des connexions ce qui est assez logique compte tenu de la jeunesse du public mais aussi de l'intérêt qui est porté par le public et notre public à ce festival voilà on a eu on a des échos positifs de ces trois jours à la fois attendre des festivaliers si le public avait été là il vous aurait parlé des retours des groupes parce qu'on a eu aussi de très beaux retours de groupes voilà qui sont qui sont qui sont quand même subjugués par le voilà par le site l'organisation on est aujourd'hui sur une belle année au niveau de parler un petit peu de la presse donc pendant le festival on a eu des interventions de Virginie Radio des captations de certains concerts qui seront retransmis sur D17 trois sujets sur François Aquitaine et Deezer qui est venu faire un stand sur le festival donc on va dire sur le rayonnement des médias nationaux l'intérêt des médias nationaux pour ce festival se confirme voilà donc nous on en est ravis et enfin en tant que casso donc je voudrais un remercier toute la préparation donc tous les services de la ville et de l'agglo qui nous permettent de réaliser ce festival c'est à dire que nous on organise un festival la ville et l'agglo l'accueillent et donc accueillir un festival de cette importance c'est beaucoup de moyens humains et donc voilà c'est pour nous une vraie chance que ça se poursuive et donc voilà donc on continue à être dans notre logique et effectivement on a bénéficié cette année de tous les moyens possibles donc c'était c'est toujours intéressant parce que c'est monter une ville de 25 000 habitants en 15 jours voilà donc ça nécessite un certain nombre de réactivité en tout cas de la part de tous et donc ça je voudrais vraiment vraiment remercier les élus mais aussi les hommes et les agents hommes et femmes je voudrais aussi remercier nos bénévoles c'est 650 bénévoles l'association Amerpower donc on est sur une co-organisation avec la SAS Margot la SAS Margot qui est composée de producteurs dont le métier c'est effectivement d'organiser des spectacles nous notre force c'est qu'on est du terrain du territoire on en connait l'histoire on en connait les problématiques on en connait les enjeux et on a 650 bénévoles pour effectivement faire vivre porter ce festival c'est le samedi plus de 300 bénévoles qui sont au service des festivaliers pour aussi accompagner les festivaliers sur les lieux qui sont prévus donc voilà c'est vraiment un grand merci à nos bénévoles dans ces bénévoles il y a un certain nombre d'associations marmandaises et de l'agglomération qui participent donc je ne vais pas toutes les citer j'espère ne pas trop en oublier donc l'étoile d'argent la SAM le football club marmandais le volleyball l'association épice soit incité la table ronde le handball le BBM le GAB avec sa section filles basket marmande l'USM les cassettes donc les pimentos je crois qui organisent les cassettes l'association de tête brûlée et meillant service environnement donc c'est une quinzaine d'associations qui mettent leurs moyens humains aussi pour ce festival et donc du coup ça nous permet de créer du lien des relations entre le sport la culture la fête et aussi des associations intermédiaires d'insertion par l'activité économique je voudrais aussi les citer puisqu'effectivement il y a aussi une importance économique de ce festival et de cette dynamique là et enfin je voudrais effectivement moi aussi vous dire que en tant que président de l'association et au nom du conseil d'administration on a imaginé il y a quelques temps avec les membres du conseil d'administration Ludovic Céline quelques historiques de cette histoire là faire en sorte que nos enfants aillent vivre ce festival que nos enfants aillent au camping que nos enfants aillent profiter de ce moment là et donc au regard de ces trois jours je suis très content que notre jeunesse participe à cet événement là qu'il y ait plusieurs générations qui s'associent à cette dynamique là donc aujourd'hui c'est une dynamique intéressante et vraiment je crois qu'on peut vraiment être quand on regarde comment ils se comportent comment ils vivent comment ils font la fête voilà on n'a rien à leur envier sur leur façon d'aborder la vie leur avenir et la culture donc voilà je voulais aussi m'attarder un petit peu sur les festivals voilà j'ai fini pour ma part sur la question financière peut-être je n'aborderai pas sur la question des chiffres puisqu'en fait étant sur une annulation on est aussi sur des questions d'assurance il y a des choses qu'on ne maîtrise pas entre les parties qui seront remboursées par rembourser ce qui appartient voilà donc la seule chose que je puisse vous enfin vous dire c'est qu'effectivement une annulation ça pose un problème immédiat de trésorerie puisque effectivement nos prestateurs qui vendent des billets on garde et qui vont rembourser leurs clients et donc nos clients et bien gardent l'argent pour pouvoir rembourser donc nous ça nous pose un problème direct de trésorerie donc en termes d'organisation l'effet immédiat en dehors des surcoûts qu'il y a forcément quand on modifie la machine effectivement il y a forcément du surcoût mais en dehors des surcoûts qui sont compliqués à évaluer il y a un effet direct qui est un effet d'un problème de trésorerie immédiat donc ça c'est la réalité financière après en termes de chiffres le nombre de festivaliers les indicateurs peuvent trop bouger pour qu'on se pour qu'on joue aujourd'hui sans l'avis de notre expert comptable et de nos commissaires au compte à indiquer des chiffres qui ne seraient pas précis Merci monsieur Van de Zand Je voudrais vous dire un petit mot quand même sur ce dossier c'est la première année que nous avons à en aborder la gestion et je crois qu'effectivement les choses ont été bien faites grâce à l'implication de tous vous avez vu cette année une petite nouveauté sur les scènes vous avez vu Marmande et Val-de-Garonne agglomération accueille la gare au roc toute l'Europe a vu Marmande et Val-de-Garonne agglomération accueille la gare au roc les flambeaux qu'il y avait de chaque côté des scènes et bien aujourd'hui moi j'aimerais vous dire Marmande et Val-de-Garonne agglomération assument le gare au roc l'assument parce qu'il y a plusieurs raisons à cela je crois que effectivement le profil des festivaliers a beaucoup évolué dans le temps et nous sommes face à une jeunesse qui a envie de s'amuser mais une jeunesse sérieuse si vous vous rendez compte nous avons accueilli effectivement plusieurs dizaines de milliers de jeunes il y a eu moins moins d'incivisme moins de vandalisme qu'un week-end normal c'est tout de même un résultat extraordinaire et c'est ce qui correspond à un état d'esprit irréprochable lorsque nous avons déplacé ces milliers de jeunes dans une salle à l'espace expo alors qu'ils étaient venus pour un concert ils se sont amusés ils ont sali ils ont fait des bêtises c'est sûr mais il n'y a eu aucun dérapage strictement aucun dérapage alors je crois qu'aujourd'hui au delà des fantasmes que l'on peut avoir je crois qu'aujourd'hui effectivement Marmande le gare au roc coûte cher à Marmande c'est un investissement c'est un investissement financier c'est un investissement humain mais c'est un investissement que nous assumons il faudra que nous en discutions très régulièrement il faudra que nous nous rencontrions très régulièrement pour ne pas avoir à découvrir des choses au dernier moment ça c'est normal dans toutes les organisations cette année en plus nous on débarquait un petit peu donc on a pris des dossiers véritablement au dernier moment mais je souhaite que l'on mette en place une véritable réflexion commune et un suivi un suivi commun de manière à ce que chaque année il n'y ait aucune surprise hormis celle du temps et je peux vous rassurer sur un point j'ai entendu les associés les investisseurs les organisateurs l'association je vous ai tous entendu être très heureux de la manière dont Marmande a travaillé et bien moi je peux vous dire j'ai entendu effectivement votre message et nous jouerons le jeu nous jouerons le jeu dans les limites de ce qui peut être permis effectivement à notre budget mais bon évidemment il n'est pas extensible mais nous ferons tout ce que nous pourrons pour qu'il vive parce qu'en plus il a effectivement une marge de manœuvre le site vous l'avez dit est exceptionnel c'est vrai il peut accueillir encore plus de monde c'est vrai et encore plus de monde avec si peu de dégâts collatéraux moi je suis preneur voilà donc bravo à vous quand même bravo encore on ne va pas les renommer mais à toutes les équipes municipales et communautaires à tous ceux qui ont travaillé et même aux festivaliers bravo à tout le monde parce que parce qu'on a parlé de marmande beaucoup pendant ce week-end là j'espère qu'on en parlera encore dans les années à venir merci à vous pardon oui non excusez-moi monsieur il y a peut-être des questions je suis allé peut-être un peu vite on va quand même pas occulter le débat monsieur Serruti une question une réflexion la question est-ce qu'on a la capacité de dire sur le territoire combien de jeunes sur le territoire ont participé on a une étude là-dessus non ? il y en a une qui a été faite l'année dernière on était à peu près ça peut bouger d'une année à l'autre en fonction de la programmation et de l'évolution on sait qu'on installe le festival sur le territoire on est à peu près à voilà 30% sont vraiment des gens du territoire 30% la réflexion on se félicite que ce festival atteint des niveaux maintenant qui sont incontournables et reconnus on va rivaliser avec les vieilles charrues bientôt donc Marmande va trôner donc on peut s'en féliciter puisque nous avons beaucoup travaillé pour le réaliser oui madame Marie-Françoise Bougues je voulais juste dire deux mots mais deux mots qui me paraissent importants parce que moi j'ai entendu pendant 5 ans 6 ans que vous l'opposition vous êtes contre Garoroc parce que nous avions eu l'outrecuidance de demander simplement les comptes de Garoroc nous voulions savoir combien ça coûtait la ville de Marmande je pense que monsieur le maire va nous le dire il a dit nous pourrons assumer nous sommes grands nous allons assumer ce que va nous coûter Garoroc et parce que nous sommes capables de dire ça nous coûte comme ça et ça nous rapportera pas simplement sur le plan matériel mais ça nous rapportera mais voilà pendant toute ma mandature sous l'ancienne sous l'ancienne mandature plutôt j'ai entendu j'ai entendu mes amis ici présents sont témoins et je pense que la presse est témoin aussi vous êtes vous l'opposition vous êtes contre Garoroc et bien je suis contente de cette éclatante preuve du contraire c'est tout vous ne pouvez pas mieux dire je crois qu'effectivement il n'est pas question pour nous de nous mettre la corde au cou pour un événement et ne plus avoir de marge de manœuvre après mais il est question de l'accompagner en toute responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens et je crois que c'est faire preuve justement de la plus grande des corrections vis-à-vis des marmandés que de faire attention mais de soutenir fortement ce qui marche et vous parliez de comptes je crois qu'il y en a au tableau là c'est ça voilà donc peut-être qu'on va nous expliquer un petit peu ce que c'est parce que moi je ne les ai pas encore vus tu le fais Laurence Valéval donc vous vous présentez ceci alors je vais vous présenter la traduction finalement de ce qui a été dit jusqu'à présent de l'accompagnement donc de la collectivité tant au niveau de la mise à disposition du personnel que du matériel et également par le versement d'une subvention alors vous avez deux colonnes si vous pouvez la première c'est en régie donc c'est interne et vous avez également une colonne complémentaire sur la droite qui concerne vraiment ce qui est acheté par la collectivité donc l'intervention la plus importante c'est le centre technique alors au centre technique je vais vous simplement vous retracer on va dire les postes les plus importants et à la fin évidemment vous aurez la valorisation globale donc en ce qui concerne donc la mise à disposition du personnel il faut savoir que le service propreté tel que ça a été soulevé il y a 629 heures donc de travail qui ont été faites donc par l'ensemble des agents pour intervenir sur le site lors de cette manifestation valorisé donc à 20 599 euros vous avez aussi comme poste important donc le service des fêtes alors là c'est le prêt de matériel entre le prêt de matériel et la mise à disposition donc des agents on est quand même sur un poste qui fait presque qui fait 110 835 euros donc ça peut paraître énorme mais c'est vrai que bon on valorise donc chaque mise à disposition de personnel il y a un devis qui est fait donc par les services donc des fêtes et à titre d'exemple je peux vous dire que bon les 3 chapiteaux 12 sur 5 donc il y en a 3 mis à disposition sur 18 jours ça fait tout de suite 23 722 euros après vous avez la main d'oeuvre 9 759 euros donc vous voyez ça va très vite donc là nous sommes sur le poste d'intervention dans le centre technique on a eu service propreté service des fêtes un poste aussi qu'on a bien identifié c'est le coût de l'évacuation donc suite à l'arrêté préfectoral parce qu'à ce jour on n'a pas disons de position ferme par rapport à la prise en charge de ces frais donc il est important donc de l'évaluer tant au niveau donc des heures supplémentaires qui ont été passées donc 272 heures ce qui fait une estimation 8 908 euros ainsi que bon on a dû déplacer les WC chimiques excusez-moi d'être un peu terre à terre mais quand vous évacuez 10 000 personnes sur le site l'espace expo il faut en priorité transférer les WC chimiques pour pouvoir accueillir donc le coût est de 1296 euros et puis après des petites factures donc le clair c'est que évidemment on s'est approvisionné en eau et on a fait également on a préparé des sandwiches sur les sites qu'on a donc distribués gracieusement au festivalier donc c'est l'eau le sandwich papier WC l'hébergement d'urgence 1497 donc si on globalise tout ça le surcoût lié à l'évacuation finalement du camping c'est 11 700 euros donc si on fait le sous-total donc de l'intervention donc en régie du centre technique on est sur 166 472 euros et au niveau des achats on est sur 2793 euros ensuite nous avons aussi les équipements sportifs en régie la maintenance donc les livraisons des tatamis aériaux petit théâtre livraison de vélos montage-démontage des poteaux foot rugby basket enfin tout ça on arrive donc un son total de 3 129 euros l'intervention de la police municipale en régie également donc 20 agents plus les repas également donc ça fait 8 857 euros le service communication en régie donc avec des achats aussi donc achats pour 6 706 euros et en régie 2424 la direction culturelle 11 891 euros et puis des achats un PV état des lieux qui fait un huissier donc sur l'état des lieux du site avant et après donc si on globalise l'ensemble des dépenses de la ville de Marmande en régie donc on est sur une somme globale c'est pas tout à fait la même donc de 200 là je vois 203 610 euros c'est ça et au niveau des achats donc 10 102 euros ensuite il convient de rajouter la subvention donc c'est une convention triennale signée entre la ville de Marmande et l'association MR Power donc en signature du 31 janvier 2014 110 200 euros si on tient compte également donc de l'accompagnement de VGA qui est donné à titre d'information donc 37 547 euros donc au niveau principalement de la gestion des déchets et des navettes et en achat donc là il y a des achats plus importants sur VGA une subvention annuelle de 50 000 euros si on totalise tout ça on est quand même sur plus de 430 000 euros voilà donc ça ça traduit de façon éloquente on va dire l'implication de notre collectivité dans l'organisation et l'accompagnement de ce festival et notre attachement à ce festival qui porte haut les couleurs de la ville de Marmande tant au niveau national qu'international Est-ce qu'il y a des remarques sur ces chiffres vous voyez nous sommes en toute transparence madame Maillot d'abord une remarque qui n'a rien à voir avec les chiffres je voulais répondre à madame Bouguès puisqu'elle faisait partie effectivement de la commission culturelle que je présidais je ne me rappelle pas personnellement puisque je ne peux parler comme en nom ici avoir pensé ou même avoir dit que l'opposition était contre le gareau roc simplement effectivement il y avait une fois des questions concernant le choix du site de la Fiole mais de mémoire je ne pense pas parce que justement vous aviez toujours voté à l'unanimité pour ce gareau roc excepté je crois quand il y a eu la Fiole voilà ça c'était pour un point de détail non ravie de cette transparence il me semble aussi que les dernières années de gareau roc les chiffres étaient fournis à l'ensemble de la municipalité pour justement qu'on puisse apprécier et juger de cette manifestation qui est énorme et dont on peut tous que se réjouir bien évidemment et notamment cette édition qui a été un grand succès et cette évacuation qui n'était pas du tout évidente et qui a été gérée et qui a été même finalement appréciée par les commerçants de la ville puisqu'ils ont eu un retour bien supérieur à ce qu'ils ont d'habitude quand les festivaliers restent sur le site M. Labarnin simplement pour établir la vérité quand on s'est prononcé au sein du conseil municipal à chaque fois qu'on demandait des chiffres concernant la manifestation on a toujours on nous a toujours dit qu'effectivement mais vous vous savez vous êtes contre cette manifestation donc effectivement simplement pour établir la vérité pendant six ans on a eu droit aux mêmes réponses donc voilà simplement pour établir la vérité des faits Mme Valais Juste une information je confirme également ce que dit Anne Mailleux quand elle parle en son nom que on n'a pas eu l'appréciation de sa part d'Anne Mailleux donc et qu'en commission culture ça s'est toujours bien passé ça ne concerne pas peut-être cette remarque Anne Mailleux précisément ça correspondait plutôt à notre maire Mme Mailleux effectivement je n'ai jamais parlé de vous pour être beaucoup plus précis évidemment dans la campagne électorale vous avez organisé une réunion avec les jeunes à la CFP où il a été clairement dit en public que si nous étions élus le garot roc disparaîtrait oui et personne n'a démenti dans vos rangs voilà je ne pense pas qu'il ait disparu pardonnez-moi pardonnez-moi si je suis amnésique mais je ne me rappelle pas de ce qui a été formulé à ce moment-là mais peut-être effectivement l'aige occulté mais je ne me rappelle pas vous pensez bien que nous avons aussi nos observateurs moi je pense que la campagne électorale est terminée qu'il faut passer à autre chose on ne parle pas des absents merci bien merci pour ces paroles sagesse monsieur Christin monsieur le maire chers collègues au terme de ce 18ème garot roc j'ai cru bon et normal de me rendre au service propreté dont je suis le délégué pour remercier et féliciter l'ensemble de son personnel pour son implication son sérieux et son efficacité ce que je voudrais en quelque sorte officialiser à l'occasion de ce conseil municipal pour mettre au moins une fois en avant ce service car ce sont des tâches ingrates contraignantes et fastidieuses qu'il remplit aussi tous les jours nous en sommes tous conscients je pense et je n'oublie pas le service des fêtes merci pour eux alors effectivement pour aller dans votre sens beaucoup beaucoup de marmandés nous ont avoué qu'ils avaient été impressionnés par l'état de désordre tous les soirs et l'état d'ordre chaque matin donc il y a eu quand même une véritable prise de conscience de la part de la population par rapport au service qui a été fourni effectivement est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce point là non bien c'était une information il n'y a pas de vote je vous remercie ensuite un dernier dossier dans les dossiers avec débat dossier numéro 5 désignation d'un représentant de la commune de Marmande auprès du pacte 47 considérant que le pacte habitat et développement 47 est une association loi de 1900 reconnue service d'intérêt économique général par un agrément de l'état arrêt préfectoral du 4 janvier 2011 qui intervient sur l'ensemble du département de l'Otégaronne ainsi que dans le Gers et d'autres départements en partenariat avec les associations des réseaux pacte et habitat et développement dans les domaines de l'accompagnement des projets territoriaux d'aménagement du territoire et de développement local et dans le renouvellement urbain des centres anciens et ruraux monsieur le maire je vous propose donc pardon de désigner un représentant de la commune auprès du pacte habitat et développement 47 et suivant la demande dont il m'avait formulé je vous propose de nommer monsieur Serruti est-ce qu'il y a des questions d'abord monsieur Serruti je crois que vous avez sauté un dossier un dossier numéro 4 pardon excusez-moi on le fera après alors exact on poursuit on reste sur le 5 non je voulais simplement préciser ce que moi je suis délégué à cette association départementale qui le pacte 47 qui au départ lors de sa création s'appelait pacte ça voulait dire propagande et action contre le taux dit qui est devenu HD pacte HD c'est-à-dire habitat développement donc l'objectif de cette association c'est le traitement du mal logement dans l'habitat privé donc je suis au conseil d'administration comme les collectivités du Lot-et-Garonne jusqu'à maintenant moi je n'étais pas favorable pour ou contre y participer mais s'il y avait quelqu'un d'autre pour y participer ça ne me gêne pas c'est une association qui est présidée par un membre du conseil général Catherine Pitous et cette association est intéressante dans le sens où on se familiarise avec tous les dispositifs qui sont assez compliqués en faveur du logement ce qui nous a permis aussi de travailler la mise en place du label Habitat qualité sur Val-de-Garonne et dont Marmande bénéficie c'est-à-dire pour valoriser l'habitat qui est réhabilité et VGA travaille avec contractualisé avec le pacte Habitat développement qui a dans le cadre des marchés publics a obtenu un marché pour la rénovation du quartier de la Marne donc moi ça me gênait pas d'y participer cela dit la ville n'est pas engagée financièrement dans cette association c'est simplement une association mais moi j'y suis toujours avec le même esprit c'est-à-dire de contribuer à l'égalité d'accès au logement pour tous et bien sûr de parvenir à ce qu'on arrive à Marmande de 20% de logements sociaux c'est-à-dire quels que soient les revenus des habitants qu'on puisse se loger voilà je vous remercie est-ce qu'il y a d'autres interrogations d'autres remarques nous allons passer au vote qui est contre qui s'abstient monsieur Cerruti a obtenu l'unanimité je vous remercie c'est pas très clivant comme un dossier les taudis bien dossier numéro 4 donc désignation des élus communautaires et municipaux représentant la commune de Marmande dans les commissions thématiques de Val-de-Garonne agglomération donc nous allons acter le principe donc de répartition entre la majorité et l'opposition des participants aux commissions ce que je vous propose c'est donc de voter sur ce principe et ensuite je verrai le responsable de chaque groupe d'ici demain enfin en tout cas de cause avant la fin de la semaine de manière à envoyer tout cela avant le 1er août donc à Val-de-Garonne agglomération est-ce qu'il y a des questions sur oui monsieur Cerruti sur les commissions on nous a déjà questionné dans les services on a déjà répondu oui mais on va formaliser ça on acte le principe de vote c'est-à-dire que il y a on se met en conformité avec le règlement intérieur du conseil communautaire c'est-à-dire que le problème qui se posait si vous voulez c'était que jusqu'à aujourd'hui les participations aux commissions étaient libres il fallait juste s'inscrire ça posait un problème très important de gestion de gestion dans le sens où il y avait au début 50-60 participants et ensuite ça s'est violé à 10-15 participants donc c'était c'était une situation un peu bancale donc les services nous avaient demandé de prévoir un seul participant par commune quelle que soit son appartenance qu'il soit communautaire ou pas là nous en tant qu'élus en tant que politique nous avons dit non et nous avons fait une contre-proposition que nous avons avalisé donc en conférence des vice-présidents et en bureau communautaire à savoir les responsables les élus qui sont en responsabilité dans chaque commission de VGA restent dans leur commission un autre élu qu'il soit communautaire ou non peut y participer dans les communes et s'il n'est pas là il fait appel à un suppléant sans qu'il soit nommément désigné dans la délibération c'est à dire que si l'un de vous est absent à une commission il peut avertir un de ses collègues il suffit juste qu'il avertisse au départ le service de VGA concerné ou la commission concernée c'est à dire on évite un peu trop de formalisme pour ne pas alourdir les procédures en même temps on essaie de faire en sorte que dans les petites communes tout le monde puisse participer et que tout le monde puisse se répartir surtout dans les commissions donc c'est pas simple c'est un équilibre qu'on a essayé de trouver et donc là aujourd'hui c'est juste se mettre en conformité avec le règlement intérieur donc du conseil communautaire de VGA donc nous actons le fait qu'il y a un représentant communautaire dans chaque conseil dans chaque commission plus un élu non communautaire cet élu communautaire pouvant se faire remplacer s'il est absent voilà et donc nous établirons la liste que nous ferons passer à ce moment là au service de VGA est-ce qu'il y a des remarques d'autres remarques d'autres questions oui monsieur Oculey juste une précision je vous ai bien écouté par rapport aux délégués communautaires qui sont déjà chargés d'une responsabilité par exemple je prends les deux premiers sur prospective stratégie territoriale il y a madame Calzabara et monsieur Didier Duteil bon donc eux ils y sont automatiquement ils y sont automatiquement ils ne sont pas compris ça je comprends voilà ils ne sont pas compris donc on vient en SUS voilà est-ce qu'il y a d'autres questions bien nous allons passer au vote qui est contre qui s'abstient je vous remercie donc on se on prendra un petit rendez-vous pour finaliser tout ça avant de faire passer à VGA nous avons des nous avons fini pour les les questions avec débat est-ce que vous avez des questions sur les dossiers sans débat madame Aïeux juste une question sur le dossier numéro 7 qui concerne l'association qui s'appelle COM bon bien sûr il y a une convention qui est ponctuelle qui sera signée il n'y a aucun souci là-dessus quelle sera après la vocation de cette association par rapport à notre service animation alors nous avons le part le l'engagement que nous avons pris pendant cette campagne électorale même si elle est terminée c'est de laisser l'initiative cette initiative nous avions décidé de effectivement de participer à une réflexion qui serait de faire renaître certains événements marmandés et des citoyens sont venus nous voir et nous ont dit écoutez nous on est un peu plus pressés que ça on voudrait dès cette année participer et mettre sur pied donc notamment les marchés nocturnes bon après réflexion après tâtonnement après interrogation on a dit pourquoi pas et finalement ils nous ont proposé un dossier complet un dossier ficelé ils ont beaucoup travaillé ils ont des bénévoles écoutez ça ça représente très peu d'énergie et très peu de finances pour la commune on a dit ok donc je crois qu'aujourd'hui c'est une association simplement une association marmandaise qui s'occupe de l'animation nous allons les aider à faire leur route après on verra il y a une réflexion commune qui sera à établir mais ce que je souhaite encore une fois c'est lorsqu'il y a une initiative on peut dire citoyenne pour le coup et dans la laissons-la fructifier donc pour l'avenir je ne sais pas je ne peux pas vous répondre on le verra tous ensemble est-ce qu'il y a d'autres questions monsieur Ocalet oui quelques questions mais juste pour faire suite à ce que vous voulez répondre à ce que disait madame Mailleux j'entends bien il y a des gens qui se mobilisent comme ça tant mieux pour toute la ville mais c'est parce qu'au deuxième paragraphe il y avait écrit ce comité des fêtes donc c'était ça évoquait si vous voulez dans le langage municipal général le comité des fêtes c'était voilà alors oui c'est vrai que la formulation administrative je crois que c'est une c'est une phrase un peu passe-partout c'est une association indépendante qui s'appelle COM et que nous soutenons donc juste sur le dossier numéro 6 sur le dossier numéro 6 qui était passé en commission d'urbanisme il y a fin mai je crois on nous a bien expliqué les motivations les nécessités d'entreprises creuser les marchés la hauteur voilà donc 22 mètres juste ça va rester exceptionnel on nous l'a dit c'est spécifié d'ailleurs je vois parce que le PLU a limité à 17 mètres 14 mètres je ne sais plus trop je regarde monsieur Labardin les deux tours actuelles font la plus grande doit faire 18 mètres à peu près actuellement et et donc là on sera à 22 mètres moi j'entends les impératifs économiques il ne faut pas abrider une entreprise comme ce fleuron de l'aéronautique que nous avons chez nous mais je pense qu'on est en zone urbaine alors c'est pas l'usine qui est venue dans la ville c'est la ville qui est venue à l'usine c'est vrai mais voilà donc juste je sais que c'est ponctuel vous nous l'avez dit donc il n'y a pas de problème là-dessus je crois qu'il faut être parce que 22 mètres je ne sais pas si tout le monde réalise ce que c'est ceci dit c'est vrai que c'est un peu plus loin au fond d'aller décèdre c'est pas en fond enfin je sais très bien où c'est monsieur Duteil vous voulez ajouter quelque chose ça a été présenté en commission effectivement ça a fait l'objet d'une modification simplifiée après c'est vrai que c'est assez exceptionnel mais enfin l'usine est déjà exceptionnelle elle en avait besoin je crois que personne ne s'est opposé c'est même pas à ce projet c'est cette réalisation qui était impérative alors c'est vrai que c'est exceptionnel on l'a souligné mais je crois que là où c'est placé si on regarde bien ça donne sur un parking en plus voilà et je crois qu'on n'avait pas trop trop le choix en plus et de mémoire parce que j'ai regardé ce dossier il y a quelque temps de mémoire je crois qu'il y a une intégration paysagère qui a été faite enfin paysagère c'est peut-être pas le mot mais une intégration dans la vision globale de l'usine personnellement je crois que bien sûr les chiffres sont éloquents mais si on regarde avant et après du moins sur une représentation c'est pas c'est assez c'est assez bien fait est-ce qu'il y a oui monsieur Calais oui oui je suis bien d'accord avec l'atural urbanisme j'ai bien dit que c'était exceptionnel et que l'usine était exceptionnelle aussi sur le dossier juste pour une précision sur le dossier numéro 10 qui concerne un emploi sportif on parle de handband club dans la note et on parle de tennis club dans le cartouche c'est juste pour savoir qu'est-ce que ça concerne le handband ou le tennis voilà c'est juste précision ça va prendre 30 secondes non je crois qu'il y a une erreur de frappe c'est le handball club oui c'est le handball club c'est le handball club c'est le handball club c'est le poste de monsieur Marocco qui est qui est qui est qui est poursuivi voilà tout simplement monsieur Dalla Santa c'est sur un dossier précis oui monsieur le maire c'est concernant le dossier numéro 6 où je ne prendrai pas part à la libération très bien oui c'est judicieux est-ce qu'il y a oui monsieur Ceruti c'est sur une autre sur les décisions je suis sur les décisions pas sur les c'est bon on peut parler des décisions ou on termine sur allez-y c'était la décision c'était peut-être la même remarque 2014 088 non mais vas-y oui j'ouvre non c'est en stratégie de communication là ça fait 36 000 37 000 euros donc c'est pour faire quoi au juste et c'est sur quelle ligne budgétaire est-ce que c'est programmé dans le budget et pourquoi faire exactement alors c'est fait pour répondre à la désorganisation des demandes auprès du service communication parce que lorsque nous sommes arrivés lorsque nous avons fait le tour des services beaucoup de services nous ont dit nous on a envie de travailler on manque de cadre et notamment ce service là où on nous a dit attendez nous on vient du matin au soir les gens viennent directement dans le service du matin au soir nous demander des choses à faire alors je sais pas comment vous fonctionniez à l'époque mais ça paralysait complètement le service ce qui veut dire qu'il nous a semblé quand même judicieux de mettre en place un audit qui définisse exactement qui fait quoi dans quelles conditions en utilisant quel matériel pour faire quel support ce qui veut dire qu'il y a une refonte totale du service communication non pas comme vous pourriez le penser dans une direction politique mais simplement de manière à ce que le service communication puisse répondre très efficacement à toutes les sollicitations et notamment les sollicitations émanant du secteur associatif puisque nous avons concentré donc les demandes au niveau du cabinet ces demandes redescendent au niveau de la communication et que dans je pense à peu près six mois là l'audit est pratiquement bouclé et la phase opérationnelle va commencer je pense à la rentrée et nous allons faire une harmonisation de la charte graphique nous allons faire un véritable marketing de ville de manière à ce qu'on identifie tout de suite que tel support de communication émane de la ville de Marmande c'est une question de stratégie de fond de communication ça c'est très important aujourd'hui les territoires ne peuvent plus se passer de marketing territorial c'est fini l'époque où on avait besoin d'un document on allait le chercher est révolu il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble il faut aujourd'hui en début de mandature effectivement c'est un peu cher mais il faut le faire il faut harmoniser tout ça il faut remettre un petit peu de logique dans la communication et ensuite écoutez ça se passera beaucoup mieux sur quelle ligne budgétaire ? sur quelle budgétaire ça a été mis sur la com' directement ? oui sur la com' donc c'est amputé sur notre communication oui voilà oui madame Ayeu je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire parce que je suis tout à fait d'accord sur ce système de fonctionnement puisqu'on l'avait mis en place donc je suis un peu étonnée de ces retours puisque nous avions effectivement rédigé des notes précisant bien qu'aucune association ne pouvait avoir à faire directement au service communication sans passer par le cabinet et également il y avait une note qui avait été bien précisée y compris au niveau des élus que toute demande devait passer par le cabinet avant d'être actée par le service communication donc peut-être effectivement monsieur le maire il y avait eu des dérives mais je ne peux qu'être très heureuse de ce que vous venez de nous dire puisque c'est exactement le sens de notre communication de l'époque après effectivement je n'ai pas de doute peut-être y avait-il eu des dérives oui certainement avec le temps mais c'est pour tout le monde le temps fait que voilà bien est-ce qu'il y a d'autres interventions sur les décisions sur les dossiers sans débat je vais laisser la parole à madame Vallée qui va vous parler de la petite statuette qui est devant moi alors juste c'est une décision c'est la décision 096 du 3 juillet 2014 donc c'est l'acquisition d'une oeuvre d'art on a une ligne budgétaire pour ça il n'y a pas de soucis on est même en dessous donc la commune a acheté le golfeur de Toutain qui est là devant alors je voulais dire un mot sur l'exposition Toutain j'en profite quelques mots brefs ne vous inquiétez pas je crois qu'il y a quelques photos après qui sont prévues cette exposition s'est déroulée du 6 au 28 juin et nous avons accueilli 880 visiteurs sur 15 jours d'ouverture de l'exposition donc 880 visiteurs au musée qui sont venus il faut savoir qu'en général la moyenne pour les expositions artistiques c'est 250 visites sur 15 jours alors cette différence de fréquentation elle vient d'une part de la qualité de l'artiste pardon vous pouvez regarder en même temps les photos de la qualité de l'artiste qui est un artiste renommé et donc ce sont des oeuvres qui se valorisent dont la cote ne cesse de monter et également le choix qu'on a pris un peu précipitamment mais qu'on a assumé donc au mois d'avril d'exposer trois structures monumentales dans la ville donc par rapport à ça nous avons eu un retour tant au niveau du musée qu'il me semble de la population marmandaise plutôt positif tant et si bien que nous avons revu madame Toutain la fin du mois de juin parce que les trois oeuvres devaient repartir à l'origine sur notre exposition et madame Toutain nous les met à disposition gracieusement donc c'est pour ça que je voulais leur remercier officiellement jusqu'à la fin du mois d'août donc notre photographe a pris donc des photos de ces sculptures monumentales et de l'appropriation qui en est faite on va dire par les marmandais les touristes donc on a envie de les toucher on a envie de s'asseoir à côté d'elles et il n'y a aucun souci par rapport à la qualité des oeuvres elles sont conçues pour ça et je voulais également rebondir aussi sur le fait dans la continuité de ce qui a été dit sur Garroch et les festivaliers pendant les trois jours les sculptures étaient présentes il n'y a eu aucun problème aucune dégradation par rapport à ces structures monumentales donc un mot surtout pour remercier Madame Toutain qui nous les met gracieusement à disposition jusqu'à la fin du mois d'août est-ce que vous avez des questions des remarques bien je lève la séance je vous remercie en tout cas vous pouvez venir admirer cette oeuvre qui est bien plus importante que sa taille je vous remercie